Salut tout le monde et bienvenue c'est Galax pour une nouvelle aventure, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur AC3 Remastered, ça sera officiellement le 29 mars 2019. J'avais d'ailleurs pu faire ce jeu en version standard à l'époque de sa sortie sur YouTube en série et ça vous avait beaucoup plu en tout cas à ceux qui me suivaient à l'époque. On va refaire ça dans une qualité largement supérieure vu que forcément ce remastered apporte du mieux côté graphique mais également un rajeunissement côté gameplay, il y a quelques ajustements, on va découvrir tout ça ensemble. Je ne l'ai jamais lancé, donc c'est vraiment une redécouverte de ce jeu fabuleux avec vous. Moi je l'avais adoré à l'époque, c'est vrai que c'est un jeu qui fait débat parce que certains n'ont pas apprécié ce AC3 dans la série donc des AC, alors que moi à l'époque je l'avais adoré, vraiment. Allez, on est parti, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si l'aventure vous plaît, on est parti pour une grande et belle aventure très différente de Mafia 3. Donc c'est vrai qu'on a deux let's play qui sont littéralement différents en parallèle et ça franchement ça fait plaisir. D'habitude les gens qui parlent de fin du monde on les enferme, ou l'on se moque d'eux. Parfois même les deux, on ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes, commençons par le commencement, par l'enlèvement de Desmond Miles, mon fils. Ce garçon manquait d'ambition, il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant il avait un héritage, un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Eden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité. Celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries. Mais elle cache nos véritables ennemis. Les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires. Et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi j'y crois. Car je connais la vérité. C'est là toute la beauté. Et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres. Qui offre la possibilité de tout changer. De nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création. Seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice. De libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter. Nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui. À Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres. Et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre. Pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche. Le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Eden. Voilà l'endroit où les voix l'ont menée. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ethio. Il tient à la main la pomme d'Eden. Et nous sommes à ses côtés. Prêts à l'aider. Si nous en sommes capables. Il s'appelle Tesmond Mars. Et il nous a conduits jusqu'à la fin. Nous y voilà. Allons-y. Des petits papillons. Ok. Allons-y. Waouh. Comme ça tourne bien. Ah ça fait bizarre. Parce qu'à l'époque S3 je l'avais fait sur ma 360. Autant te dire que sur PC... Ouais c'est fluide. La vache. C'est quand même beaucoup plus joli. Ah ouais parce que le jeu date quand même de 2012. Attends il est pas tout récent non plus. Il commence à se faire un peu vieux. Un instant après. Allons-y. 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 Un instant après Alice au pays des merveilles était à la poursuite du lapin dans le terrier. Sans songer une seule seconde comment elle en sortirait. D'accord, je ne vois plus rien. Waouh. Ah, il me semble que quand l'écran est brouillé, il me semble qu'on va appuyer sur une touche pour avoir une autre cinématique, non ? Il n'y a pas une histoire comme ça ? Ou pas. Je crois que cette fois, on y est. Non, je n'ai pas l'impression qu'on puisse appuyer sur le bouton. Attention, ça glisse ! Ok. Allez, Desmond. Ah mais franchement, je redécouvre mes jeux à chaque fois sur PC. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Et là, je me suis en train de reprendre. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu t'es évanoui et tu es entré dans un état d'amnésie Alors bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus au lieu de... je sais pas moi, vous assurez que j'allais bien ? Tu ne courais aucun danger. En plus, le Temple a l'air de communiquer avec toi et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais, toi le genre. Non, non, c'est bon. J'ai compris. Et je sais ce que je cherche, au fait. C'est une clé. Mais je sais pas où elle est. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle ? C'est Junon. C'est... c'est elle qui me parle. D'accord, Desmondo. Pendant que tu... visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pépins. D'accord. Dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas. Ok, bon, ça devrait être dans mes cordes. RT enfoncée pour courir. Ouais, pour l'instant, on n'est pas trop perdus. À l'ancienne. Pas de soucis. Bon, après, c'est vrai que quand t'as joué à un AC, souvent t'es plutôt à l'aise avec les autres. Même si, bon, c'est un peu différent des tout derniers, quand même. C'est une autre recette. Ça fait plaisir aussi de revenir, tu vois, sur les anciens AC. Sur les anciennes formules. Je trouve que c'était vraiment très différent et pas forcément moins bon. C'est autre chose, en fait. Allez, par ici. Le long de la bordure. Voilà, la corniche. Nickel. Pas de problème. Je suis très doué. Oh, il est fort, quand même. T'as pas, je ferais déjà dans mon... dans mon slibère. Moi qui ai le vertige, hein. Tu peux me comprendre. Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Très bien, Desmond. Suis les instructions à l'écran et tue les deux templiers. Pas de problème. Ça, je connais. J'ai l'expérience dans les AC. D'accord, c'est parce que je vous l'amène, c'est pas grave. Est-ce que vous faites un assassinat classique ? C'est bon ? Ok. On était pas obligés de le faire en hauteur, celui-là. Euh, attends, de l'autre côté. C'est-à-dire ? Ah non, mais c'est de ce côté ? Ah non. Sauter. Voilà, donc l'après-glissade. Voilà, c'est ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Si je saute. Eh ben, rien du tout. Ok, passe par là. Ensuite, de l'autre côté. Le saut. Voilà. C'est propre. En tout cas, c'est totalement beaucoup plus fluide que ce que j'avais sur ma 360. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, même sur console, sur PS4 et sur Xbox, c'est hyper fluide. Alors, je pense très très propre sur Remastered en termes de fluidité et de graphisme. Voilà. Synchronisation totale, mission accomplie, voire progression. D'accord. Donc, mission principale, séquence numéro 1. Ça, c'est fait. Wouah, il y en a combien ? C'est énorme. Alors maintenant, on doit aller en face, apparemment. Allez, Kenway. Avance. Sir ? Sir ? Tout va bien, sir ? Oui, tout va bien. Je réfléchissais, rien de plus. N'oubliez pas votre invitation. Master Burt, je vous rejoindra à l'intérieur. Merci. Où dois-je vous attendre quand vous aurez terminé ? Juste devant l'Opéra. Et ne traîne pas. Je ne compte pas rester ici très longtemps. Je m'y rends tout de suite. J'aime quand on me parle ainsi. Eh, ouais. Eh, Tamken, ouais. Mortelle performance, séquence numéro 1. Votre invitation. Puis-je prendre votre manteau, monsieur ? Tu vois, j'avais pu voir une vidéo comparative au niveau des graphismes. Et cette séquence-là, on voyait vraiment la différence. Avec les couleurs, surtout. Nous vous prions de bien vouloir prendre place. Veuillez prendre place. Alors, mon siège, monsieur. Bonsoir, monsieur. Par ici, je vous prie. J'aime quand on me traite ainsi. Ah, toutes mes excuses. Tain, c'est beau, hein, quand même. Oh là là. Niveau couleur, c'est magnifique. Bonsoir, Etam. Reginald. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette œuvre, que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vue ? Une fois, mon père m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens guère. Et je suppose que je n'aurais pas le loisir d'en profiter pleinement ce soir. Non, j'en ai bien peur. Ne perdons pas de temps. Le vois-tu ? Qui donc ? Alors, appuyez sur le stick pour déclencher la vision d'aigle. Ah, ça, on connaît bien. D'accord, voici la cible. Il est dans l'une des loges, là-haut. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie. C'est déjà fait. Il est très fort. Là où il y a l'échelle. Eh bien, allons-y. Base de données Animus. On va voir les infos sur les personnages. Je vous demande pardon. Toutes mes excuses. Je suis confus. Pardon, mes messieurs. Alors, je dois passer par l'échelle. C'est ça. Allez, dames. Ne pas courir, ça pourrait réveiller les soupçons, évidemment. Jusqu'au balcon. Ah ouais, carrément. C'est énorme, ça, je ne m'en souvenais plus. Alors, ça me dit toujours quelque chose, mais c'est vrai que c'est lointain. Ça date de 2012. Donc, forcément, je ne me rappelle pas du tout. D'accord, j'espère qu'ils ne vont pas me voir. Logiquement, non. On est juste en dessous. Ah, c'est quand même la classe. Regardez-les. Tranquille, pépouse. Allez, ce blaze. Non, mais ne monte pas, gros. Quoique si, il faut monter. Si, si, si. Voilà. C'est à cet étage qu'on veut être. On peut encore monter, non ? Je ne comprends pas. Attends, sauter. Non, non, je n'ai pas envie de sauter. Ah, autant je peux passer de l'autre côté. Ah, voilà. Le mec a un peu de mal, tu sais. Ah, c'est encore là-haut. Est-ce que je peux monter encore ? Oui. Voilà, on va arriver au balcon. Impec, bien. Avec un peu d'huile de coude. C'est tout bon. Crocheter la serrure. Ça, ça me connaît. En plus, en ce moment, on s'entraîne aussi dans Mafia 3. Alors, attends. Orienter le stick pour situer et maintenir. Pour situer l'angle de la coupe. Attends, je n'ai pas compris. Fuser la serrure. Eh, ce n'est pas évident, en vrai. Je vais avoir besoin d'un petit peu d'entraînement, je pense, pour l'écrochetage. Traverser la scène. Ouais. Oh là ! Ok. Euh, maintenant ? À gauche. De l'escalade ! En tout cas, les sous-titres sont immobiliables. Ça te mettra du rose au jus. Énorme. Traverser la scène. Ouais. La petite lune. Elle rigole, mais ça, à l'époque, on trouvait ça super bien foutu, hein, niveau physique. On peut dire que Jérémy brûle les plans. Alors là, on joue, tu vois, avec Etam. Et après, vous le savez, nous allons jouer avec Connor. On va commencer avec Connor, petit. Je pense que ce sera pour la prochaine vidéo, hein, pour le prochain épisode. Il me semble que l'introduction est assez longue. Etam... J'aurais dû venir me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui, mais vous auriez tout compris. Sachez que... J'en suis navré. Moi aussi. Oh, les gros yeux. Eh bien, écoute, ça, c'est fait. On a fait le job. Et maintenant, on va quitter l'opéra gentiment, sans aucun problème. Ou pas. Forcément. Au lieu que ça parte en cacahuètes. Alors, est-ce que je peux sortir ? Ils ont pensé que c'était lui. Marche rapide. Saissez-vous, s'il vous plaît, merci. Mesdames et messieurs, laissez-moi passer. Tâchez de vous rappeler. Qu'est-ce que ça s'est passé là, dans cette loge ? Mais que pour ces hommes là-dedans ? Dégagez ! Dégagez ! Vous ne risquez rien ! Imbécile ! Nous ne sommes pas du tout suspects. Il faut dire que quand même, nous ne sommes pas n'importe qui, je pense. C'est pour ça. Où allez-vous ? Ils arrêtent des gens, tu vois. Mais pas moi. Je suis toujours libre. Il est grand cet Opéra, hein ? Putain. Et comment est-il Opéra ? Il était plutôt ennuyeux, à dire vrai. Souhaitez-vous que nous y allions ? Oui. Fleet et Bride. À votre service. C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui. Ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera ? Peut-être un savoir. Peut-être une arme. Ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira, c'est un mystère. Ces précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ou pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle ? Ah, Monsieur Harrison. Messieurs. Qu'ont donc révélé vos calculs ? Je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en excuse. Si j'avais pu être plus précis... Ce n'est rien. Cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de cinq sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'ancre à l'aube. Bon voyage, Etam. Fais honneur à notre ordre. Merci beaucoup. Allez, mortel performance, séquence numéro 1. C'est terminé. Mission accomplie, 100 sur 100. Bon, au début, effectivement, on réussit tout dans les missions. Synchronisation à 100%. Forcément. C'est que l'introduction. Il faudrait que je règle ma sensibilité. Elle est un peu trop élevée. Oh, une petite séquence sur les mers. On connaît beaucoup ça sur Black Flag, mais il ne faut pas oublier que ça a commencé dans le 3ème. Et ouais. Océan Atlantique, jour 2. Par contre, il fait frisquet, là. Après, bon, ça a été concrétisé quand même dans Black Flag, ces séquences, clairement. L'heure du large me fera du bien. Et ensuite, tout se passera bien. T'en est vraiment certain ? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti ? Non. Mais ça ne plaît pas beaucoup aux autres. Aie confiance, mon ami. Tu verras. Eh bien. On dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Tu devrais regagner tes quartiers. Les Mouviettes n'ont pas leur place sur le pont. Je vous l'accorde. Et pourtant, vous êtes là. T'es appraisantin, hein ? Voyons si tu ne trouves pas ça drôle. Ça suffit, Black. T'en mets le pote. Oh, la punchline. J'adore. Alors, d'accord, on peut contrer comme ceci. Comment je frappe ? X pour attaquer. OK. Voilà, elle esquive. Voilà. Frappe-le maintenant. OK. Oh, le coup de boule. Oh, c'est beau. Regardez-moi ce petit tyran. Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs ? Ça va, les gars. Ça suffit. Si le capitaine nous voit. Qu'il aille au diable, le capitaine. Et toi aussi, Mills. T'es dans quel camp pour dire ça ? Allez, viens par ici, toi. Je vous rappelle qu'on peut contrer et parer comme ça. Il me semble qu'on compte par contre quand on appuie au bon moment. Voilà, exactement. Super. Oh, ce qu'on lui a mis. Qui est-là ? Je vais remettre ça. Fort peu judicieux. Pourquoi ? Tu crois que j'ai peur de toi ? Non. Mais vous le devriez. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Attaque mon grand. Ce qu'on se veut. Bon, d'accord. Allez, attaque. Je t'attends. Hop là. Oh là là. Vous abandonnez ? Jamais ! Toujours aussi sûr de toi ? C'est incroyable, quoi. À mains nues, ils sont pas foutus, quoi. Allez, attaque mon grand. Hop là. Appuyer sur un. Qu'est-ce que se passe-t-il ici ? Capitaine. J'attends vos explications, monsieur Kenway. C'est mal. On s'entraînait juste un peu pour passer le temps, capitaine. Et si vous passiez plutôt votre temps à faire ce pour quoi on vous paie ? Vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant ? Je dois vous parler, monsieur Kenway. Ah, je l'ai oublié. Voilà votre couteau. Quel charisme ! Une icône bleue indique un allié. Je ne vous apprécie pas, monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitaine. Comment osez-vous ? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Mon Dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seuls pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous ? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Me suis-je fait comprendre ? Fort bien. Bonne journée. La peur était vachement bien retranscrite sur son visage. Super. En même temps, tu sens bien qu'il ne faut pas trop le... hein ? Il ne faut pas trop le taquiner. Monsieur Kenway. Capitaine. Quoi qu'ils mijotent, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe. Enquêter sur l'équipage. Par contre, il y avait l'objectif aussi optionnel, limiter la perte de santé, moins 10%. Je pense que c'est bon, vu que je n'ai pas été touché pendant les combats. Je pense qu'on a réussi également l'objectif annexe. J'essaie. Ouais, il faut faire quoi ? Interagir ? Mon brave, j'ai des questions à vous poser. Tant mieux pour vous, mais je n'ai pas le temps de bavarder. Puis je n'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le cuistot ou le docteur. Tout le monde cause avec eux. Quand ? Euh, parler avec le médecin ou le cuisinier. C'est par là-bas. Des moellées, c'est pas trop. Pas de service avant deux heures. J'ai quelques biscuits sous la main si vous mourrez de faim. En fait, je viens vous poser une question. Quel genre ? Certains hommes ont-ils un comportement étrange ? Ont-ils tenu des propos plutôt inhabitués ? Les matelots se plaignent des rations, comme si j'y pouvais quelque chose. Mais à part ça, j'ai rien entendu. À votre place, j'irai voir James. Il est toujours au courant de tout. Et où puis-je le trouver ? Il est juste derrière vous. Le gars assis sur le tonneau. Ah ! Oh ! Oh ! C'est le vrai, le vrai ! C'est 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 le vrai ! Êtes-vous James ? Ouais. Et Tam Kenway. Ravi de vous rencontrer. Je sais qui vous êtes. J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais. Mais pas ici. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Avez-vous vu ou entendu des choses inhabituelles depuis notre départ ? Y a-t-il une raison de s'inquiéter ? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. Je n'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent, et je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigancent. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. A-t-il l'intention de se mutiner ? Tout ce que je sais, c'est qu'il déteste le capitaine. Miles a tenté de les calmer, mais... C'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand-chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. Chercher des indices à la poupain. Ah oui, c'est vrai qu'on peut activer également la vision d'Aigle. Pour le coup, ça ne sert pas à grand-chose. Hum... Bonsoir, monsieur. Tout va bien ? La nuit est calme, comme je les aime. Que faites-vous sur le pont ? Une simple envie de me dégourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un jette des barils à l'eau. Mais pourquoi ? C'est une bonne question. Enquêtez sur le bruit au pont inférieur. Intéressant. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? J'entends un bruit par là. C'est de l'autre côté par contre. T'entends ce qu'ils disent ? Fais semblant de travailler. Vision d'Aigle. C'est pas juste qu'ils s'empifrent de pignots et de vins. Alors qu'ils se contentent de biscuits et de poissons salés. Étrange. Très étrange. Océan Atlantique. Jour numéro 33. Le temps passe, le temps passe. Quelque chose se prépare. Mais quoi ? Là est la question. Du nouveau ? Chaque nuit, c'est la même chose. Je patrouille un secteur, mais ils jettent les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre paire d'yeux. James peut-être, ou Mills. Mais pourquoi font-ils ça ? À mon avis, ces barils servent de repère. Ils laissent une piste. J'ai bien peur que ceux qui nous suivent n'aient l'intention de... Navire en vue ! Il se prépare à faire feu ! Tout le monde à son poste ! Armez-les ! Attention ! Couchez-vous ! Couchez-vous ! Un coup de semence. Ils ne veulent pas nous couler, mais nous aborder. Tous aux pièces ! Au poste de combat ! Descendez au pont inférieur ! Pourquoi ? Laissez-moi aider à défendre le navire. Vous savez créer une voile ? Charger un canon ? Vous battre en mer ? C'est ce que je pensais. Alors retournez dans votre cabine. Vais-je devoir vous faire escorter ? Comment il me cause, lui ? Fermez les coutilles ! Etan ! Êtes-vous monté sur le pont ? Un navire s'apprête à nous aborder. C'est curieux. Il n'y a aucun signe de mutinerie. Ça n'a aucun sens. Aussi, au contraire. Que voulez-vous dire ? Tu pensais pouvoir fuir Londres si facilement après ce que tu as fait à l'Opéra ? Qu'on ne le remarquerait pas ? Qu'on ne te ferait pas suivre ? C'est donc de cela qu'il s'agit. Prends-toi, et je vais errer à ce qu'on te traite avec honneur. Si tu veux me traiter avec honneur, donne-moi une lame. Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi ? Ah, ça j'aime. Icones rouges indiquent une cible à abattre. C'est parti ! Je ne réfléchis pas trop. Il faut percer la défense. Là. Aïe. Je n'ai pas contré au bon moment. Maintenant. Non, toujours pas. Percer la défense. Voilà. C'est bien. Je n'arrive pas à chaque fois. Attends. Et si je maintiens B ? Désarmé. Ah d'accord, ok. Voilà. Et maintenant, je peux l'allumer. Facile. Vas-y. Désarmé. Ah, c'est génial ! Ah, j'avais oublié. Allez, attaque-moi. On peut projeter aussi. Ah, voilà, il y a plusieurs options. Énorme. Vas-y. Relève-toi, Coco. Tué. Non, ça marche pas. Ok. Désarmé, plutôt. Voilà. Et là, après, on y va. Tenu. Désarmé, encore et encore. Ok. Je vous ai dit de rester en bas. J'ai obéi à votre ordre, mais Mills m'attendait dans la cale. C'est lui qui a attiré ce navire. Il n'y a pas de mutinerie. Il a agi seul. Que veulent-ils ? Moi. Alors, qu'ils vous prennent. Vraiment ? Ils vont nous rattraper. Nous ne pouvons rien y faire. J'ai peut-être une idée. Vous voulez que nous voguions vers la tempête ? C'est notre seule chance. Je m'y refuse. Alors, je le ferai. D'accord. J'obéis. Je préfère, je préfère. Plus sage. Océan Atlantique, dans la journée. En plein dans la tempête. Au goût du risque. C'est l'enfer. Alors, assurez l'égrement. Oula. Attention. Le canouet. On sécurise. Au boulot. Allez. Yes. Deux autres côtés. Tu le vois le bateau qui arrive là-bas. Qui terrible. Bon, et c'est quand qu'on prend là-bas. Ce serait cool. Apparemment, il ne sait pas faire. Allez. On va s'en sortir. Oupin. Effectivement, là, ça a lâché. Euh, voilà. C'est vraiment terrible. D'accord. Attache-moi ça, mon cher. Mon cher Kenway. Déployer la voile. Oh non, mais j'ai le vertige. Déconne pas. Alors, attends, je suppose qu'il faut que je monte là-dessus. Ouais, je confirme. Ouais, logiquement, ça devrait être pour par là. Bon, la caméra qui perd un petit peu, encore une fois, on cacahuète, un nom de jeu, mais c'est pas grave. On a l'habitude. Ouh. Allez. La voile. C'est bien. C'est bien, et là-bas. On va crash. Tant où c'est pris l'éclair sur le bateau, quoi. Ouais, sauver, James. J'arrive. T'as comme par hasard le truc qui s'est mis dans cette position, quoi. Oh, c'est énorme. Cette mise en scène. T'as toujours le bateau derrière, tu vois, qui arrive. Je te sauve, James. Oh, merci. Merci. Oh, la vache. Oh. Ah, on l'a piégé, du coup. Nous, on s'en est sorti. Terrible. Jour 72. On s'en est sorti. Retrouvez le capitaine à la prouve. Sauvez James dans le temps imparti 0.28 secondes ? Eh ben on a réussi et deux objectifs annexes, je suis assez content. Préparez-vous à accoster, matelot ! Accoster ? Il n'y a aucune terre en vue, juste cette brume. Les cris des mouettes en disent l'an ! Grimpez au mât et voyez par vous-même ! Eh ben allons-y. Alors évidemment les amis, je précise que je ne commente pas beaucoup cette vidéo, tout simplement pour ne pas vous gêner, pour ne pas tuer l'ambiance du jeu, du prologue. Voilà, parce que vu que c'est l'intro, quand même, respectons un petit peu l'ambiance de ce début de jeu. Et puis on parlera un peu plus ensuite, pas de soucis. On aura aussi un peu plus d'action, c'est toujours comme ça au début d'un jeu, très souvent. Alors pas tous, mais beaucoup. Oh la vache, tout en haut. Ubisoft présente... Assassin's Creed 3 Remastered Voyage vers le nouveau monde Mission accomplie A 100% Synchro total Évidemment Séquence 2 A Boston En 1754 Master Kenway Master Kenway Oui, que puis-je faire pour vous ? Charles Lee, sir Ravi de faire votre connaissance On m'a chargé de vous montrer la ville, de vous aider à vous installer C'est inutile, sir J'ai pris soin de faire livrer vos bagages à l'auberge Serais-tu le fils de John et d'Isabella ? Oui, c'est bien moi Tu es affecté auprès d'Edward Braddock, n'est-ce pas ? Oui Mais il n'est pas encore en Amérique Et je me suis dit que... Eh bien, jusqu'à son arrivée, j'ai pensé que... Allez, allez, parle Pardonnez-moi, monsieur J'espérais pouvoir étudier auprès de vous Si je dois servir l'ordre, je n'imagine pas meilleur, mon tort Tu es bien gentil Mais je crains que tu ne me surestimes J'en doute, monsieur Par ici Oh là, un voleur Bon, c'est pas mon rôle, hein J'ai quand même pas lu courir après Faut pas déconner Les troupes britanniques On va en tuer quelques-uns, je pense, hein, pendant ce jeu Postal est une ville assez animée Il y a toutes sortes de choses à voir et à faire Une fois installés, je vous invite à en parcourir les rues Qui sait ? Des opportunités se présenteront peut-être Attends un instant Je dois faire des achats avant de poursuivre Je vais en profiter pour aller chercher nos chevaux Alors, trouver un magasin général Bon, pas trop loin Ah, c'est exactement, il me semble, comme le... Comme le jeu de base, hein Il n'y a pas de changement au niveau, en tout cas, des missions Tu vois, dans ce remaster En tout cas, j'ai l'impression C'est pas par là Euh, non, redescend Redescend, mon cher ami Ouais, il faut faire carrément le tout, hein Hop Youhou ! Maudit voleur, là, cette satanée ville finira par me tuer Vous semblez soucieux, mon ami C'est parce que je le suis Grandement, en fait Que s'est-il passé ? J'ai été détroussé par des crapules Et même si j'ai réussi à récupérer mon bien, il est en miettes Vous parlez de ce livre ? Ce n'est pas un simple livre, mais un almanac Mon tout premier Benjamin Franklin, ravi de vous rencontrer Etam Kenway Vous venez d'arriver à Boston Comment le savez-vous ? Vous témoignez encore d'une certaine vertu Vous arrêtez ainsi pour aider un vieux rustre Pardonnez ma franchise, mais vous semblez vif et alerte Si vous trouvez les pages manquantes, je vous récompenserai Écoutez, je ne sais pas si... Je n'ai rien, mon bon Si vous avez le temps, parfait Sinon, j'en ferai mon deuil De toute manière, je ne peux rien en tirer dans cet état Mais si vous parvenez à le reconstituer Vous me trouverez dans cette boutique, là-bas Bon... Une rencontre intéressante Tu m'étonnes, c'est quand même Benjamin Franklin Bah ouais Alors, trouver un magasin général Donc on était là Attends, lui il a un message pour moi Bonjour monsieur Euh... Je pouvais demander quelque chose, non ? Lettres Boston, lancée mission Ah d'accord, c'est une mission, Alex sûrement Je cherche pas à comprendre Alors, acheter une épée et un pistolet Ok Voyons voir ce que vous avez monsieur Alors... Arme normale, ouais Ah bah d'accord, on n'a pas le choix Coût 700$, on a 2850, c'est parfait Je te parie tout ce que tu veux qu'on a pile poil ce qu'il faut Allez, on a acheté une épée normale Qui est complètement moisi, évidemment au début je suppose Et ensuite niveau armes à feu Ça coûte 2000, ouais c'est ça On a pile poil à peu près pile poil ce qu'il faut quoi Et il me restera que 150 Incroyable 150 livres, je suppose que c'est en livres Ouais Ou pas Vous me direz du coup Je pense Quittez la boutique et équipez-vous des armes achetées Maintenez RB pour voir la roue des armes Sélectionnez l'épée, catégorie, relâchez Attends, c'est comment ? C'est comme ça ? Euh non, l'épée Voilà Et de ce côté on veut le pistolet Je pense que c'est ça Attends, maintenez RB pour voir la roue des armes Utiliser pour sélectionner l'épée dans la catégorie des grandes armes Relâchez RB pour quitter Ah non d'accord Voilà C'est comme ça Ouais Montez à cheval et suivez Charlie au Green Dragon Et là je pense qu'on va avoir nos premiers fights Bon, si on passe effectivement Mont à cheval Si on passe effectivement les combats sur le bateau Nous allons au Green Dragon, une taverne Ses propriétaires sont excentriques Mais discrets Et leurs chambres sont grandes T'as-t-on appris la raison de ma présence à Boston ? Non Master Burt m'a dit que vous me communiquerez ce que je dois savoir Il m'a envoyé une liste de noms avec pour consigne de vous aider à les trouver Les recherches ont-elles porté leurs fruits ? Oui William Johnson nous attend au Green Dragon Que situe à son sujet ? Pour peu Mais en voyant la marque de l'ordre, il n'a pas hésité à me suivre Prouve ta loyauté à notre cause Et je te dévoilerai nos plans Rien ne me ferait plus plaisir monsieur Alors il y a un petit bug vous l'avez remarqué au niveau de sa tenue et du cheval et de la selle Mais bon rien de très méchant ça lui passe un petit peu à travers Il y a un peu le même bug sur un jeu que j'ai retesté il y a pas longtemps c'est Watch Dogs le tout premier Et bah pareil tu as sa veste qui part un petit peu dans tous les sens Bref ça c'est des bugs qu'on connaît Made in Ubisoft quoi Enfin il n'y a pas que Ubisoft mais beaucoup dans leur jeu quand même Moins aujourd'hui quand même mais encore Allez nouvelle arme disponible dans les boutiques La rapière française Mission accomplice quand ils sont totales évidemment Sabre d'abordage aussi on a eu non ? Ouais sabre de cavalier légère On a plein de choses Et là pour continuer c'est pas réussi Menteur, crapule, espèce de bon à rien Peut-être devrions-nous revenir plus tard Pensez-vous mes braves Asseyez-vous Vous voulez à manger, à boire peut-être ? Ou peut-être bien un lit ? Nous avons déjà retenu des chambres Ah oui Bien sûr Messieurs Lee et Kenway C'est ça ? Je vais monter vos sacs Aurez-vous besoin d'autre chose ? Non, qu'on nous laisse Les yeux des personnages parfois c'est un peu chelou T'as l'impression qu'ils te transpercent On a également eu le couteau de chasse En tout cas ils sont disponibles Au magasin, bombes fumigènes Ouais plein de choses quoi Faudrait qu'on aille faire un tour Sir, William Johnson Enchanté Un bon gars Encore un peu naïf On m'a dit que vous prépariez une expédition Il existe un site des précurseurs dans la région Je compte sur votre connaissance du terrain pour le localiser Hélas, on m'a volé mes travaux Et sans eux je ne peux rien pour vous Nous les retrouverons Vous savez qui les a pris ? Mon associé Thomas Siki a entamé des recherches Il a du talent pour délier les langues Bien, dites-moi où il se trouve Et je tâcherai d'accélérer les choses Des rumeurs mentionnent un groupe de bandits au sud-ouest d'ici Vous le trouverez sûrement là-bas Charles Sir ? Nous devons partir Bien sûr C'est reparti Alors, suivez Charles Lee Je ne peux plus courir Pourquoi donc ? Oh, c'est pas parce qu'on est en intérieur qu'on peut pas aller plus vite C'est un peu abusé Enfin, la liberté Monsieur ? La course de Johnson Rhythme un peu lent au début hein Thomas Siki ? Qu'il demande ? Et Tam Kenway Tu es censé me dire quelque chose ? N'oublie pas tes manières toi Du calme Charles William Johnson nous envoie Afin que nous puissions hâter vos recherches Y'a rien besoin de hâter Et puis ravalez votre beau parler de Londres, Milord J'ai déjà trouvé ces sales voleurs Alors, qu'attends-tu pour agir ? Je cherche un moyen de m'occuper de cette vermine J'ai une idée J'écoute ? Je vais tuer le guetteur et prendre position derrière les gardes Vous deux, approchez-les par devant Quand j'ouvrirai le feu sur eux, chargez L'effet de surprise jouera en notre faveur Ils auront mordu la poussière avant d'avoir compris ce qui se passe Bien vu ? Alors, maintenez LT pour viser Puis sur RT pour tirer Prenez position D'accord Mais attendez mon premier coup de feu Par contre du coup ils m'ont pas repéré en faisant ça ? Ouais Faut que je grimpe là-haut On est d'accord sur ce point Ok Euh Ah d'accord Tuer des mercenaires avec une arme à feu 1 sur 10 Ok Bah allez on fonce Ok donc il y a des recharges ici Ramasser une arme Ouais Par contre ça va être tendu quand même de Ah ils sont tous en bas Ils sont combien là ? Abatter l'un des gardes à l'entrée du fort Allez mon poteau C'est pour toi Tu peux en laisser un autre s'il te plaît merci ? J'ai pas eu le temps ! C'est pas juste ! Il m'en reste 8 à tuer hein Si je vais réussir l'objectif on va essayer Euh... Ouais donc eux ils sont pas avec moi hein très logiquement Je dis bien très logiquement Salut bonjour ! Euh par contre C'est gentil tout ça mais... Attends Faut que je recharge Bonjour messieurs Ah merde Attends Je vais m'en occuper Ok Voilà Ça dégage Voilà c'est vrai qu'on retrouve le vieux système de combat Et en même temps c'était tellement réactif Donc là pour l'instant l'objectif annexe il est loupé hein Je peux encore en toucher là Ils sont avec moi eux ou... Attends Ils sont pas avec moi eux Pas du tout Attends Ok bien joué Faut recharger à chaque fois en appuyant sur Y Il m'en reste 6 à tuer En arrière ! Repliez-vous ! Abritez-vous à l'intérieur ! Et maintenant ? Nous ferons sauter la porte avec ça ! Allez-y tirez dessus ! Voilà Peut-être que la séquence est plus longue et qu'on... Et que l'objectif annexe ne compte pas tout de suite On va voir de toute façon Quoi ? Ah merde il fallait tirer sur ceux qui sont en bas je suis con Veux-tu m'excuser ? Voilà je recharge... Ça m'a à peu près 50 000 ans Voilà ! Ah si je pense qu'on peut encore en tuer 6 avec l'arme à feu quoi Ok avec le pistolet maintenant T'es si bien abrité là-dedans Posez vos armes et je vous laisserai peut-être la vie sauve Je vous retourne votre offre Mon seul but est de restituer ce coffre à son légitime propriétaire Il n'y a rien de légitime chez Johnson Je m'impatiente Moi aussi Pour effectuer un tir réflexe à proximité à un jubi Ah oui c'est vrai qu'il y avait ça Putain je ne me souvenais plus Est-ce que je peux tenter de recharger mon arme et de les avoir un maximum ? Attends pour lui par contre je suis obligé de le faire comme ça Allez dégage ! Pas eu le temps Vous n'avez que faire de livres et de cartes Pour qui travaillez-vous ? Il ne se montre jamais Il nous contacte par lettres Mais il paie toujours rubis sur l'angle Eh bien... Tout cela est terminé Vous pouvez l'annoncer à vos maîtres Ils voudront savoir qui vous êtes Inutile Ils le savent Etam ! Celui-là est encore lesté de plomb Vous devriez le récupérer Votre arme est à court de balle Rentrons au Green Dragon Ça m'a donné soif Allez on va tout fouiller pour récupérer un maximum de choses Et je ne sais pas du tout si l'objectif annexe compte toujours Ou est-ce qu'il est totalement foiré C'est une bonne question Vas-y je fouille un petit peu tous les corps évidemment Ça rapporte encore une fois de l'argent et éventuellement de l'unition Ok... Attends je vais récupérer une arme là Si possible... Voilà... Les gars... Touché ! Très très bien Recharge Je pense que c'est mort Bon allez j'ai changé de le contré du coup Dégage ! Allez ! Ça c'est mort Ah j'ai pas eu le temps de le tuer mais laissez moi le temps ! Ouais t'as raison Allez ! Je les fouille pas de soucis Ah je vois plus l'objectif annexe donc je sais pas s'il compte encore A voir En tout cas là j'ai récupéré un fusil si jamais Y'a encore des ennemis Euh non c'est le menu back c'est comment déjà le... Ah la vision d'aigle c'est... C'est quelle touche ? Je m'en souviens plus Ah c'est le stick ! Voilà ! Putain je m'en souviens plus 6 sur 10 Ouais ! Il nous en manque plus que 4 à tuer avec un fusil hein ! Ou avec mon pistolet Ce serait quand même pas mal qu'on y arrive Ah ! Rotation ! Recule ! Recule ! Ok ! Toi tu dégages ! Merci ! C'est pour ça que je voulais le faire Je voulais le viser C'est quand tu veux mon gros C'est quand tu veux mon gros Voilà ! 8 sur 10 8 sur 10 Il en manque plus que 2 Tiens tiens ils sont 2 Attends Allez recharge Recharge mon gros Tiens lui dessus Ils sont plus que 2 mec On peut le faire Voilà ! Allez plus qu'un et on est bon ! Je recharge Et l'objectif optionnel est terminé Ah c'est génial ! Voilà ! Les coffres en vaut la peine ! Allez ! Ces imbéciles n'ont que des couteaux ! Rien de bien méchant ! Ce ne sont pas ces gredins qui m'inquiètent ! Et ensuite il faut pas que nos collègues perdent plus de la moitié de leur barre de vie Donc là maintenant on va jouer bourrin Maintenant qu'on a complété l'objectif optionnel de De tuer 10 ennemis avec une arme à feu Maintenant on va bourriner à fond Pour protéger nos collègues Ah bah attends juste Par rapport à ça Je voulais me mettre avec mon épée Ça c'est bon Ouais pistolet c'est bien Allez ! Les gars ! J'arrive ! Par contre non je voulais prendre le fusil justement C'est un petit peu embêtant ça Ok Comment je fais pour changer d'arme ? Ah voilà ! C'est bon ça avec la flèche directionnelle en fait Bah attends ! Je vais prendre ça Aïe ! Ça pique vieux ! Salaud ! Allez ! Descends de là ! Recharge ! Le temps de recharge c'est énorme ! Aïe aïe ! Il faut de balle à lui ! Attends est-ce que j'ai pas un fusil dans le coin là ? Non j'ai pas de fusil hein ! Je suis obligé de recharger à chaque fois ! C'est bon ! Il y a également des mecs là-bas ! Oh la musique elle est intense hein ! Je crois que nous en avons fini avec eux ! Ah ! Après ça monsieur Johnson va devoir me doubler mes gages ! S'il veut que je reste à son service ! Il avait la tête dans le mec ! Voilà votre coffre ! Merci, Master Kenway. Maintenant, dites-moi ce que vous cherchez. Les images sur cette amulette, vous sont-elles familières ? Une tribu vous a-t-elle montré quelque chose qui y ressemble ? Ça semble d'origine Canyon Geaaga. Pouvez-vous l'associer à un endroit précis ? Je dois savoir d'où elle provient. En consultant mes travaux, sans doute, je vais m'y atteler. Thomas ? Quoi ? Prends une chambre. Et aussi un bain. Nous allons rester ici quelque temps. Ok, séquence de la course de Johnson. Séquence terminée, mission accomplie. On est comment au niveau des objectifs ? On est à 100%. Et jusqu'à maintenant, mes messieurs, synchronisation totale. C'est ça qui est bon. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera dès demain pour la suite de l'aventure. J'espère en tout cas que le début, le prologue, l'introduction vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. A me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Merci à tous et à très vite. Ciao ciao.